Wesh, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, ouais, tranquille. Non, mais franchement, je commence un petit peu à en avoir marre de tous ces sportifs-là. Au début, c'est marrant. Au début, c'est impressionnant. On est là, on en parle, on trouve ça débile. Mais là, ça commence à être un fléau. Tous les jours, toutes les secondes, il y a des nouvelles vidéos d'un nouveau sportif qui trouve une nouvelle manière assez folle de faire du sport. Regardez-moi celui-là. Il s'est pris pour une voiture et il est parti mettre une roue de camion sur son dos. Hein ? Déjà, qu'est-ce que vous foutez avec des roues de camions dans les salles de sport ? Je sais que oui, ça existe pour frapper dedans ou pour faire retourner les roues, pour le cardio et pour l'explosivité et tout ça et tout. Mais là, qu'est-ce que ça fout sur son dos ? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? Que lui, il peut porter des camions ? Hein ? Que lui, ça y est, c'est devenu un monde charge ? C'est ça ? Vous n'êtes plus des humains, vous êtes des monde charge ? Hein ? Vous êtes des élévateurs ? Mais ça, il faut nous expliquer. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez peur que vous vous soyez remplacé par les machines ? Donc, vous voulez devenir vous-même des machines ? C'est ça ? Hein ? Ah non. Franchement, les sportifs, faites attention à vous. Parce que là, si tu regardes bien, l'exercice que lui, il est en train de faire, c'est dangereux. Parce que là, la scie, il écarte trop. Il peut se casser les épaules. Il peut se déboîter les épaules, littéralement. Hein ? Donc, arrêtez de mettre ça sur les réseaux dans l'unique but de nous impressionner et de voler nos femmes. Et commencez à penser à votre santé. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, ton corps, il est déjà trop musclé. Même tes muscles, regarde, ils ont envie de sortir de ton corps. Ils ont envie d'aller partir. Tu te rends compte de ça ? Hein ? Regarde comment ces muscles, ils sont étirés là. Là, les muscles, ils ont envie de se barrer. Mais là, si tu continues, tu vas voir, tous tes muscles, ils vont tomber. Ils vont dire, bon, nous, on est trop fatigué. Ici, on travaille beaucoup trop. On n'a même pas le droit à un petit peu de repos. On dirait qu'ici, il n'y a pas les droits de l'homme. Il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire ? Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Normalement, tu dois un petit peu laisser reposer ton corps. Regarde là. Tu as des muscles à des endroits. On ne savait même pas que les muscles, ça existait là-bas. Hein ? Ils vont jusqu'à muscler leurs yeux, leurs nez, leurs lèvres, leurs oreilles. Hein ? Calmez-vous là ! Mais ça, c'est de la drogue. C'est un fléau. Oh là 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 ! Qu'est-ce qui se passe dans l'humanité ? Hein ? Il y a des gens qui sont là. Ils n'ont pas de quoi manger. Il y a la guerre. Et puis vous, vous allez mettre des trucs de ouf sur votre corps. Et puis vous soulevez tout ça. Eh bien, tu as vu les contrastes ? Il y a des gens qui ont des problèmes et il y en a d'autres qui en ont d'autres. C'est comme ça. Toi, tu as un problème, moi j'en ai un autre. On n'est pas dans les mêmes univers. Donc là, je suis même en train de me demander si même tout ce qu'on est en train de voir là, c'est pas... Tout n'est pas faux. Tu vois ce que je veux dire ? Si eux là, ça se trouve, c'est des illusions. Ils viennent de notre planète. Ils sont venus pour nous montrer qu'eux, ils sont là pour tout soulever. Tu vois ce que je veux dire ? Hein ? Moi, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer là. Hein ? Du grand n'importe quoi. On passe de l'autre, il a perdu son stylo, à l'autre là qui... Oh là là ! Mais c'est pas faux. C'est pas faux.